Voici ce qu'il reste du camp de déplacés de Barkhassat, au nord-ouest de Rafah, dans la bande de Gaza. Le camp a été bombardé par l'armée israélienne dimanche 26 mai. La défense civile palestinienne fait état d'au moins 40 morts et 65 blessés. Le comité international de la Croix-Rouge a déclaré que son hôpital de campagne à Rafah faisait face à un afflux de blessés. Le ministère ghazawi de la Santé, contrôlé par le Hamas, précise qu'il s'agit majoritairement de femmes et d'enfants. Sur place, les témoins décrivent une scène de chaos. La présidence palestinienne accuse Israël d'avoir délibérément visé ce camp de déplacés, et un camp géré par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. A noter que d'après un correspondant du journal Le Monde, l'endroit dans lequel se trouve le camp ne fait pas partie des zones dont l'armée israélienne avait ordonné l'évacuation au début du mois. L'armée israélienne, quant à elle, assume ce bombardement. Elle dit avoir frappé un bâtiment dans lequel opéraient d'importants terroristes, dont deux responsables du mouvement en Cisjordanie. Israël parle de cibles légitimes au regard du droit international et dit avoir agi avec des munitions de précision et sur la base de renseignements précis. L'armée israélienne indique dans le même temps avoir connaissance d'informations selon lesquelles plusieurs civils ont été blessés. L'incident est en cours d'examen, a-t-elle ajouté. Le président français Emmanuel Macron s'est dit indigné par les frappes israéliennes qui doivent cesser. Des frappes qui se sont produites seulement 48 heures après que la Cour internationale de justice a ordonné à Israël d'arrêter immédiatement son offensive militaire à Rafa.